Et bonjour, ici Pasteur Timothée, aujourd'hui très attristé, mais confiant dans le Seigneur, que le Seigneur va réparer ce qui est cassé, ce qui apparaît cassé, parce que pour le Seigneur, c'est pas brisé, mais pour nous les humains, écoutez cela dans Éphésiens chapitre 4. Amertume, irritation, éclats de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Rien de bon peut venir du péché. Le péché, c'est ce qui nous empêche d'atteindre le bonheur. On est pardonné, on n'est plus pécheur, et pourtant, il se passe des choses encore dans nos vies, dans la vie des autres, et on se fait du mal réciproquement, ou on en reçoit, ou on en en fait. Paul dit aux Éphésiens, arrêtez cela tout de suite, parce que vous manquez ce que c'est que le bonheur de la vie avec Jésus. C'est pour ça qu'il nous a délivrés, pour faire une vie libre. Et Jésus le répétait, aimez-vous les uns les autres. Regardez ce qu'il dit à la fin. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Être compréhensif envers l'autre. Ce n'est pas le juger. Il te fait du mal, il te dit des choses, il te force à quitter là où tu étais bien. Tu dois être compréhensif. Comprendre que ce par quoi il passe, pour lui, c'est plus difficile encore que pour toi. Puis il ne le sait pas, alors c'est toi qui dois être bon et compréhensif. Il ne faut pas que tu attendes qu'on le soit envers toi, tu l'es envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Souviens-toi, et je me souviens moi aussi à quel point j'avais besoin du pardon de Dieu et je ne le savais pas. Et l'Esprit m'a convaincu de donner ma vie à Christ. Mais ce pardon-là a un prix. Il a coûté à Dieu la vie de son Fils. Et c'est pourquoi Paul le rappelle ici. Arrêtez de vous empêcher les uns les autres d'être bons. Mais commencez à l'être en étant compréhensif. En allant vers l'autre. En lui pardonnant ses fautes. Pas trois fois, mais sept fois, soixante-dix-sept fois. Voyez à quel point Jésus, c'était quelque chose d'impossible qui l'offrait. Et maintenant, ça vit en nous. Mais est-ce que tu le montres? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux le vivre? Est-ce que tu veux être bon et compréhensif envers ceux qui te font du mal? Est-ce que tu veux leur pardonner vraiment en sachant le prix que Dieu a payé pour ta vie? Tu dois maintenant aimer tous les autres et toujours leur pardonner. Et même en Corse-là, ça ne paie pas ce que Dieu a payé. C'est comme si tu étais dans les dettes jusqu'ici. Et il y a un ami qui rembourse toutes tes dettes. Ah, Jésus a fait une parabole là-dessus. Et quand tu vois les autres, tu ne te rappelles plus que tes dettes à toi ont été remboursées. Et que tu étais jusque-là. Et tu les juges parce qu'ils t'ont fait du mal. Et tu leur rends le mal parce qu'ils t'en ont fait. Parce que tu n'es plus compréhensif. T'oublies à quel point toi aussi, on a payé le prix. Amen. C'est la plus belle vie au monde parce que c'est la plus impossible à vivre. À moins que tu aies Jésus dans ta vie. Et si tu as Jésus dans ta vie, tu vas être bon et compréhensif. Tu vas pardonner aux autres sans jamais plus arrêter quoi qu'ils te fassent. Même si ça te coûte personnellement quelque chose. Même si tu dois quitter des gens que tu aimes, des endroits où tu es. Tu vas aller jusqu'au bout dans ton pardon. Et ainsi tu vas montrer à Dieu qu'il ne t'a pas pardonné pour rien. Amen. 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 Sous-titrage FR ?